Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes toutes et tous très très bien, 1, 2, 3 et de retour. Je sais qu'il y a deux mois, je crois, j'avais dit que j'ai arrêté ma chaîne. En vrai, j'ai pris quand même une belle pause, je trouve, mais finalement, ça me manque. Ça me manque de jouer à la Tour de France, j'ai eu l'envie d'y retourner. Je me suis dit, quand même, je vais filmer mes parties, ce serait un peu con sinon. Du coup, le seul point, je ne sais pas si c'est un point chiant ou un point cool, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est Pro Team, My Tour et Pro Leader, c'est finito. C'est finito, on n'en reparle plus, excepté s'il y a des modifications sur le jeu Tour de France 2021. Ou dans ce cas, si jamais j'achète déjà le jeu Tour de France 2021 et dans ce cas, je jouerai à ces modes de jeu. Mais s'il n'y a pas de modifications, surtout Pro Team et Pro Leader, My Tour, c'est autre chose, puisqu'on va quand même les utiliser. Mais ce ne sera pas des My Tour où vous proposerez les vôtres, quoi. Pro Team, Pro Leader, donc c'est fini, en fait, puisque c'est redondant depuis trois ans. Ça ne m'intéresse plus de jouer à ces modes de jeu. On va faire que des trucs créatifs désormais. Je sais que même si Pro Team et Pro Leader, généralement, c'est ce que les gens regardent le plus sur YouTube. Ben voilà, je n'ai pas envie de me forcer à faire un contenu qui me fait chier. Je ne vais pas vous mentir. Voilà, j'allume peu le jeu Tour de France. Ce n'est pas pour jouer à des modes de jeu qui ne m'intéressent pas. Comme vous l'avez vu à la miniature, du coup, on va commencer un nouveau concept. Alors, il y a le Paloise Belgium Tour, du coup, qui est un autre concept qu'on avait commencé, qu'il va falloir qu'on finisse. Voilà, on finira le Paloise Belgium Tour avec la CCC. Mais là, je recommence un petit. Il y en aura évidemment plusieurs en même temps. Et vous n'aurez pas une vidéo tous les jours. Je tiens à le dire, ça n'y aura pas une vidéo tous les jours. Et il n'y aura pas de rythme. En fait, dès que j'ai envie d'allumer la PlayStation, là, je l'allume et puis je tourne une petite vidéo tranquille. Du coup, on est parti pour ce Tour de l'Avenir. Comme vous l'avez vu, du coup, le concept que je me suis mis en place, c'est de mettre tous les plus jeunes coureurs du jeu. Et quand certains coureurs avaient le même âge, donc par exemple, quand ça a débordé, j'ai pris les meilleurs. Je n'ai pas été chercher la date de naissance exacte, un peu la flemme. Par exemple, on va prendre la AG2R, la Mondiale. J'ai modifié également quelques petites notes qui me semblaient injustes. Par exemple, on avait la sauve ici. Bon, voilà, on verra au fur et à mesure. Par exemple, la AG2R, la Mondiale, j'ai mis tous les coureurs les plus jeunes de l'équipe. Donc, Jaco Aninen, Dario Godon, Clément Champoussin, Quentin Joregui, Paré-Peintre, Vandramé, Peters et Cônefroix. Et il y a un autre coureur qui a 26 ans, voilà, Tanfield. Et Tanfield, en fait, c'est le coureur le plus faible dans la tranche d'âge de 26 ans par rapport à Vandramé, Joregui, Peters et Cônefroix. Donc, je ne l'ai pas mis. Voilà, si vous voulez recopier les équipes, voilà comment le faire. Peters, du coup, j'ai modifié un petit peu par rapport à son beau tour de France. Là, Astana Pro Team, du coup, voilà, l'équipe n'est pas très bien répartie. Aramburu, quand même, en sprint, 66, je ne vais pas modifier parce que... Bon, allez, je vais modifier un petit peu. Aramburu, il mérite au moins 72 de sprint. Ils ont des notes bizarres un petit peu des fois, des fois cyanide. Voilà pour l'Astana. Du coup, la BNB Hotel, donc, Cocard, qui est le coureur le plus vieux, je crois, au total. Puisqu'il a 28 ans, en fait, il n'y a personne de moins de 28 ans. S'il y a Cam, mais Cam a aussi 28 ans. Et il n'y a personne de moins de 28 ans. Et donc, s'il n'y a pas cher aussi, mais entre pas cher, Cam et Cocard, c'est Cocard qui passe logiquement. Et tous les autres courants ont moins de 28 ans. Voilà, ce sera le courant le plus vieux, le plus âgé de cette course. Laborance Gros, j'ai modifié l'Enerd Kamna, qui a quand même gagné à Villard de Lens. Voilà, augmenté un petit peu. Voilà l'équipe, du coup. Grosse équipe, là, par contre, on a Arkerman et Charman, qui ont 26 ans, donc, qui font partie des 8 plus jeunes de leur équipe. On a Basca, également. Eric Basca et Grigor Moulberger. Donc, là, c'est une grosse équipe, la Laborance Gros. La Barina Clarence, c'est pas trop mal, non plus. Garcia Cortina, pas d'une. Bon, à part ça, c'est pas terrible. Et personne n'a été modifié. La CCC, pas de modification, également. La CCC, assez faible. Marachko, qui sera ordelé au stade de montagne. Et puis, Samy, Sajnok. Kofinis, Alhugarth, Touze, Morin. C'est pas terrible, non plus. Il n'y a pas de modification. Là, par contre, la 2-Quinin, que j'ai modifiée à Almeida, puisque sinon, le gars a quand même porté le maillot rose pendant une bonne partie du Tour d'Italie. Il était à 70,9. Donc, voilà, grosse augmentation. Je pense que ça ne sert pas forcément à... J'hésite à mettre plus en montagne. On va laisser comme ça. C'est déjà pas mal du tout. Sachant qu'il y a également Remco Evenepoel dans l'équipe. Fabio Jacobsen, la décutée de Kenin, qui aura une très, très grosse équipe. Ensuite, la Education First. Pas de modification. J'aurais pu sur Martinez ou Iguita. Mais bon, ça ne valait pas trop la peine. Groupama FDJ. Godu, Madouas. Benjamin Thomas, Franchini, Brunel. Godu et Madouas qui seront donc les têtes de liste, puisqu'il n'y a personne d'autre de lâche. Saru, il a. Saru a 27 ans. Et le plus vieux dans l'équipe à 26. C'est Franchini. Voil y voilou. Et je n'ai pas modifié, du coup, Godu non plus. La Ineos, j'ai modifié Ghana. Je suis sûr qu'il est champion du monde. Je n'ai pas été vérifié. Je vais vérifier. Je n'ai pas envie de faire une bêtise. J'ai vérifié. J'ai vérifié. Du coup, c'est bien Ghana, le champion du monde. J'avais un petit doute du contre-la-montre. Donc, j'ai mis Alaphilippe également. Voilà. J'ai augmenté un petit peu. Enfin, un petit peu, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Et voilà la grosse équipe que la Ineos a. Sosa, Narvaez. Narvaez qui pourrait être augmenté un petit peu. Également la victoire sur Giro. Bon, c'était une échappée après tout. Israël, Startup Nation. On est quand même polites. Malheureusement, il n'y aura pas de pavé. Offsetter, Nailands. Et pas de modif. La Loto Soudal. Équipe crasseuse, justement. Parce qu'il n'y a pas grand monde, malheureusement. Beaucoup de courants jeunes. Et donc, pas de modifications également. J'ai modifié. J'ai fait les modifications que pour les mecs qui sont dans la course, évidemment. Parce qu'il y en aurait d'autres que je pourrais augmenter ou diminuer. Mais ça, ça ne sert à rien à grand-chose. Je le ferai pour les prochaines fois si on les réutilise. La Milchett & Scott. Pareil. C'est pas incroyable. La Movistar. Bon, c'est encore pire. Là, il n'y a pas grand monde. Et pas de modifications également. Là, NTT, pas de modif. NTT, il y a quand même O'Connor qui a gagné une étape sur le Giro. Qui a fait deuxième également d'une autre à pas grand-chose. Bon, est-ce que ça vaut la peine de l'augmenter ? Je trouve que c'est pas mal là non plus. C'était quand même des échappés. Ben voilà. Voilé, voilou. C'est l'équipe, une équipe pas très intéressante non plus. Qui prendra des échappés. L'Arkéa Sampsyc. Encore une fois, là, on enchaîne les équipes pas ouf. L'Arkéa Sampsyc, encore une fois, pas très intéressante. Là, par contre, Jumbo Gispa, il y a du monde. Au bout de Van Aert. Lorenz de plus. Sepp Kuss. Et Jansen. Vingegaard que je pourrais augmenter un petit peu. Bon, Flames, c'est pas grave. Mais on a Van Aert. En tout cas, il est de plus dans l'équipe. Ça, ça va faire du mal. Et Van Aert... Ben Van Aert, écoute mon petit pote. Voilà, quoi. Je pense que le 72 n'est pas volé. Il peut limite jouer le cassement général à ce niveau-là. La Sunweb, pas de modification. La Sunweb, si, la Sunweb, il y a Archie, j'avais oublié. Il y a Archie, du coup, que j'ai modifié. Archie que j'ai modifié. Voilà, c'est une nouvelle stat. Parce que la 74,1 de base, bon, c'est pas terrible. D'ailleurs, Cyanide, qui était censé nous faire une petite mise à jour pour le mode multi. Et pour les notes, les nouvelles notes, bon, ben, on a encore de quoi attendre. Parce qu'apparemment, c'est toujours pas fini avec le Covid et tout. Bon, on va pas se mentir. Normalement, on va modifier des notes. Et bon, le multijoueur, il était déjà là en dernier. Je pense qu'il pose problème. Ils veulent pas qu'on... Ils veulent plus qu'on rejoue contre des bots, peut-être, je sais pas. La totale direct énergie. J'ai modifié un peu Turgis, qui fait 4ème du Tour des Flandes. Quand même, un peu de respect. Et, ben, voilà, l'équipe qui est pas folle. Et la trek, Sega Fredo. Il reste encore une équipe, hein, c'est vrai. Ah oui, il y a Queen Simmons. Le Trumpiste. PNR Sen. Voilà, j'ai augmenté en sprint. Il mérite. Il a gagné en Vevelgame également. Et j'ai modifié Pogacar à la EAE. Voici les nouvelles notes. Et voici les statistiques. On en a fini. Bordel. Les coureurs, pardon. Avec Philippe Sen également. Par contre, il a 2 étoiles. Il doit être dans le bug. Il y a un petit bug comme ça. Regardez, juste je baisse. Hop, il en a plus. Et je remonte, il en a 2. Voilà, on va partir du coup dans le mode My Tour. On va faire un vrai tour de l'avenir. On va faire 10 étapes. Et je propose qu'en fait, ce soit... Donc, le tour de l'avenir ne démarre pas toujours de Bretagne. Même s'il l'a fait pas mal ces dernières années. Je propose du coup qu'on ait un début dans la plaine. Et puis qu'on finisse dans les Alpes. Moi, je suis chaud pour ce genre de choses. On va mettre 8 coureurs. Personnaliser. Et légende. C'est y part. Continuer. Et mode My Tour, excellent. Voilà. Du coup, je vais sélectionner les étapes. Puisque je ne les ai toujours pas préparées. Pour être tout à fait honnête. Donc, je sélectionne les étapes. Et on se retrouve après. Je vais faire en sorte de prendre des étapes qui sont courtes. Voilà. Voilà. J'ai composé du coup mon tour de l'avenir. Donc, voilà à quoi ça va ressembler. On démarre. J'ai fait en sorte que ce soit géographiquement logique. Vous pourrez vérifier sur Google Maps sans tapons les noms des villes. Il y a quelques voyages qui sont un peu longs, même très longs. Mais normalement, ça reste réaliste. Donc, du coup, première étape de plaine. Saumur, le Dora. Ensuite, une étape vallonnée entre Chauvigny et Saron Corrèze. Une étape de plaine entre Flagnac et Montauban. Une étape vallonnée entre Comprégnac et Mande. Ensuite, on repart de Mande. On va vers la Voulte sur Rhône. Vallon, Pont d'Arc, Caverne du Pont d'Arc. Une étape vallonnée. Donc, l'unique contre-la-montre de ce tour de l'avenir. Il en fallait bien un. Et puis ensuite, on part dans la montagne. On ne va pas exactement dans les Alpes au début. Chaboy, Chalet, Rénard. J'aurais pu mettre le Mont Ventoux. Mais je voulais, voilà, vu que c'est censé être un peu un tour de l'avenir. Des étapes qui ne sont pas non plus extrêmement dures. Même si en Brunvaloir, c'est pas mal. Mais en Brunvaloir, il y a arrivée en descente au final. Ensuite, Sisteron, Orsière Merlette. Qui n'est pas classée montagne. Mais c'est quand même une arrivée au sommet. Ensuite, du coup, en Brunvaloir. Vous pourrez vérifier. En Brun, Orsière Merlette, c'est à côté. Chalet, Rénard, Sisteron, c'est pas loin non plus. Et puis, voilà. En Brunvaloir, du coup, avec l'Isoar, le Col de Vars, l'Isoar et le Golibier. Et une arrivée à Valoir. Et puis, dernière étape, j'aurais pu mettre une dinguerie. J'ai préféré mettre une arrivée au sommet. Pas très longue. Mais qui va quand même faire des dégâts. Cette étape entre Montmélian et Saint-Gervais. Ben voilà. 10 étapes, les amis. 3 étapes de plaine, 3 étapes de vallon et 3 étapes de montagne. On est-il pas ? Même si, cette étape-là, je pense que... Cette étape-là, on voit mal, en fait. Mais le sprint est un peu compliqué. Et cette étape-là, il y a beaucoup de vent dans le final. Même s'il n'est pas marqué sur le profil. Normalement, il devrait y avoir un peu de vent. Puisque, voilà, c'est possible qu'il y ait du vent sans que ça soit marqué sur le profil. On est parti, du coup. Flanac, Montoman, par contre, ça devrait être un sprint. Alors, j'ai envie de prendre une équipe... Pas forcément qui joue sur le sprint. Puisque, comme vous l'avez vu, il n'y en aura pas des masses. Mais, une équipe qui reste tout de même intéressante pour le classement général, du coup. La Brunsreux me semble un poil... Un poil trop forte. Charman, Kamna, Charman-Baska, Kamna et Ackerman. Ça me semble un peu compliqué, un peu trop fort. On a Brian Cocard. Du côté de la Vital Concept. Mais ça, c'est pareil. C'est pas assez fort en montagne, du coup. La EF me tentait bien, je ne vais pas vous mentir. La Kofilis, non. La Kofilis, non. Moi, j'ai envie de prendre la Dequenac. Mais après, la Dequenac, est-ce que ça ne va pas être trop facile ? Non, parce qu'il y a quand même... Il y a Bernal et Pogacar. Ah, mais aussi, là... Ah... Non, j'ai envie de prendre la Dequenac. On va partir avec la Dequenac. J'aurais pu prendre Hirschi, mais il est un peu faible en montagne également. Et donc, on aura quand même Pogacar. On aura Pogacar et Bernal en concurrence. La Dequenac, c'est pas mal. La Dequenac, c'est pas mal. Alors, écoutez, on va partir avec la Dequenac. Quickstep. Modifié juste pour revoir l'effectif une dernière fois. Remco Evenepoel, le leader. On aura Jacobsen pour les sprints, qui les parle dans le coma cette fois-ci. Bon, c'est un peu mal placé, mais vous avez compris ce que je veux dire. Il est de retour sur le vélo. Almeida. Le portugais. Avec ses bonnes stats, du coup, je l'ai augmenté. Mais je suis resté très objectif, vu qu'à la base, je savais même pas... Je pensais même pas prendre la Dequenac, pour être honnête. Alvaro Odeig, pour emmener Jacobsen. Mikel Honoré. Andrea Baggioli. Il s'appelle Ilan. Ilan Garrison, je crois. Ilan Garrison. Je suis même pas sûr que j'ai bien mis son nom. Et Maurice Van Seveland. Je suis pas sûr. Si, ça doit être Garrison. Si, si, c'est ça. Et voilà. Ces coureurs-là, bon, ce sera pas terrible. Ah, j'aurais pu augmenter Honoré. Bah oui, il fait podium sur l'étape 2 d'Agriganto du Giro. Bon, pas grave. C'est pas bien grave. L'importance était les leaders sur toute la journée de repos. Et bah voilà. C'est mal placé. Normalement, elle aurait dû un peu être au niveau de la caverne du Pont d'Arc, là. Soit avant ou après. Dans la réalité, bon, elle est ici. Bon, c'est pas grave. Ça pourra nous faire une petite coupure dans les Alpes, dans la montagne. On est parti du coup. Aujourd'hui, je pense qu'on va se faire le Dora, Saran, Corrèze et Montauban. Je pense qu'on va se faire les 3 premières étapes. La prochaine fois, Mande, la voulte sur Rhône et caverne du Pont d'Arc. Et ensuite, on fera 2 étapes par épisode. Ça va, de faire des trucs trop longs de toute manière. C'est parti, les amis. Saumur, le Dora pour le retour de 1 to 3 sur le jeu Tour de France 2020. On espère que je ne partirai pas dès demain. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas une étape très intéressante pour les échappés. Surtout que c'est la première étape. Donc, ça m'étonnerait que ça aille au bout. Donc, bon, Gary Sen, Evenepoel qui va prendre l'échappé. Je ne sais pas. Non, en fait. Non, en fait, tu es le leader. Donc, tu vas rester dans le peloton. On va la jouer pour le petit Fabio Jacobsen de retour sur les pédales. Qui va tenter d'aller jouer la victoire. L'étape, on se retrouve au sprint intermédiaire. D'abord, aux 2 sprints intermédiaires. Ou avec un X, donc. Sprint intermédiaire avec un S. C'est la règle du pluriel en français. Allez, Fabio Jacobsen qui arrive au premier intermédiaire de la journée à Châtelrault. Dans mes souvenirs, je suis déjà allé à Châtelrault. Ça me dit quelque chose. Allez, du coup, on va se placer pour le sprint. En tout cas, j'ai déjà vu ce nom de ville. On n'est pas bien placé du tout. 1,6 km là. Pourtant, j'ai repris à 3 km, ce qui était raisonnable. Le virage, c'est bon. On est remonté. On va utiliser un petit peu d'énergie d'attaque. Par contre, on va prendre la route de Pascal Ackerman. On n'est pas beaucoup à pouvoir vraiment concurrencer. Au niveau des sprints qu'il y aura. Philippe Sen, Ackerman, Jacobsen et Garcia Cortina. Apparemment, on passe 3e. On a aussi, on a Hofstetter en effet. Ouais, Hofstetter, Pedersen, Cocard et Garcia Cortina. Ce sera un peu faible. Donc, je pense que réellement, les victoires d'étape sur les 3 étapes de pleine se jouent entre moi, Philippe Sen et Ackerman. Et Ackerman est quand même plus fort que nous deux. Voilà, là, à l'avant, on a Norsegaard pour la Movistar. On n'a que des coureurs d'équipe qui n'ont pas réellement de leader. Puisque l'autosoudal, il n'y a pas... L'autosoudal, le meilleur coureur à 71. Et puis, à la Movistar, le meilleur coureur à 70,6. C'est Kulegg. Allez, le second sprint intermédiaire de la journée. Il n'y a plus qu'une personne. À l'avant, c'est Rasmus Iversen, le Danois de la L'autosoudal. C'est parti pour bien s'entraîner. Pour le sprint final qui arrivera dans à peine 30 km. Bah, personne ne lance. Super, du coup, je suis en avance. Et je vais me faire avoir... Je vais me faire avoir... Ah non, on passe en tête. On passe en tête à Momo Aurillon. Bah, écoutez, je prends, en fait. Je pensais clairement me faire douiller au final. Bon, on s'en sort bien. Allez, on rentre dans le final. Donc, les 30 derniers kilomètres. Rasmus Iversen qui devrait être repris d'un moment à l'autre. D'une seconde à l'autre, plutôt. C'est ça l'expression. D'une minute à l'autre. Et on se retrouve dans les derniers kilomètres. Écoutez, qui seront un petit peu montants. Ça ne sera pas facile pour Jacobsen qui n'est pas très fort dans ce genre de profil. Et allez, l'homme au prénom italien, au nom de famille scandinave et à la nationalité hollandaise. Qui s'apprête à faire le sprint final sur cette étape. Qui va être donc un sprint final un petit peu en faux plat montant. Il ne va pas falloir lancer trop tôt. Vers les 800 mètres, je pense. Il va falloir prendre les roues. Ne pas faire l'erreur de partir trop tôt, justement. Ou de l'essayer de partir aux 800 mètres. Mais sans prendre aucune roue. J'aimerais bien que, mine de rien, on ait un haut deg qui puisse peut-être nous protéger dans ce final. Ça pourrait être utile. Ok, il est où ? Jacob. Merde, putain. J'ai pas vu Jacobsen. Voilà, Jacobsen. J'espère qu'il n'est pas trop trop loin. On va donner le gel bleu à tout le monde. On va prendre le nude. Mais bon, par défaut, ça ne va pas nous être très très utile. Surtout, il va falloir garder un peu de rouge. Puisque je pense qu'on va en avoir besoin. Et voilà. Dans quelques instants, on va monter ce faux plat vers le Dora. C'est l'étape Sommer Limoges de 2016. Que Cyanide a coupé au niveau du Dora pour cette petite arrivée en légère montée. C'est limite une petite côte là. Parce qu'on est sur du 3%, limite 4%. Ça fait mal, ça fait mal. Allez, ça va se raplatir un petit peu. On n'a pas haut deg en tout cas à nos côtés. On n'a pas haut deg à nos côtés. On va devoir faire le sprint tout seul. Pas lancer trop tôt. Rester dans les roues. Pas faire le con. Ah non, Tuzé ! Ah la vache, je pensais que Tuzé sprinterait. Je pensais que Tuzé sprinterait. Et ouais, on va se... Oh putain ! Oh la place nulle ! Non mais Kaden... Oh, on se fait bloquer par Kaden Groves. Le sprint nul. C'est Van Aert qui gagne du coup, je crois. C'est vrai que je l'avais oublié. J'avais dit Ackerman et... Oh non, je suis deg. Franchement, je suis deg. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes de pleine. Et celle-ci, on la loupe. Alors qu'en plus, on n'était pas si mal sur la barre rouge. C'est aussi mon placement qui a été très mauvais. Et... Ouais, j'ai pas eu de chance aussi sur le final. On fait combien du coup ? Le lancer de vélo toujours aussi mauvais. Donc, Van Aert. 1, 2, 3, 4, 5. Comment on le crie ? Je me demande, c'est qui le gars de la... La Cophilis ? 1, 2, 3, 1. On fait 7. On fait 7, c'est pas terrible. J'espère que nos coéquipiers sont dans le groupe. Ouais. Ça va ? Tu t'amuses bien, Alvaro ? T'es censé me... Ah non, c'est pas lui, Alvaro. Il est où, Alvaro ? Alvaro, il est là. Ah d'accord. Ok. Je comprends qu'il puisse pas m'emmener puisqu'il était en défaillance. Bon, on va aller sur les résultats. Je suis un peu deg. Je suis un peu deg. Il n'y a pas beaucoup d'étapes de plaine comme je l'ai dit. On loupe l'une des opportunités. Du coup, c'est Wad Van Aert qui s'impose devant Ackerman à Le Gart. Benjamin Thomas. Ouais, il n'y a pas des mecs auxquels je ne m'attendais pas trop. Offstater, Vondramé et Fabio Jacobsen. Et Godu, d'accord. Godu, si tu veux. Tous nos coureurs finissent dans le peloton. Et on a un seul lâché. C'est Rasmus Iversen. Le combattif de l'étape, c'est Rasmus Iversen également. Je suis un peu deg de cette étape. Ce n'est pas grave, on va se relever. On est quatrième au classement du maillot vert. Et par équipe, on est treizième. C'est parti pour la deuxième étape du coup de cette vidéo. On en fera trois comme je l'ai dit. Chauvigny, Saran. 219 kilomètres. Au niveau des longueurs d'étape, je ne l'ai pas trop respecté. À part pour Valoir et Saran, ce n'est pas terrible. Les autres, ça va. La distance est correcte, est assez courte. Bon, admettons. D'ailleurs, il me semble que sur le tour de l'avenir, de toute façon, il y a des fois des étapes qui dépassent les 200 kilomètres. Donc bon, on est parti. Chauvigny, Saran Corrèze. C'est... Bah, on s'élance désormais. Aujourd'hui, on va plus la jouer avec Remco Evenepoel, je pense. Mais pourquoi pas lancer un petit Almeida dans l'échappée. Ça peut être pas mal également pour aller chercher les points de la montagne. Aussi des points du combattif. Et aussi, je vais se montrer le maillot. Wow, l'excellente forme de Roao Almeida. J'ai dit Sergio tout à l'heure. Je crois que j'ai dit Sergio tout à l'heure. C'est Roao Almeida. Du coup, on va l'envoyer dans l'échappée. Mais voilà, pour le classement général, je préfère quand même rester sur Remco Evenepoel qu'on va garder du coup dans le peloton. Et c'est parti pour l'échappée pour Almeida. De toute façon, on ne peut pas envoyer grand monde d'autres. Puisque là, c'est trop faible en fait. Après, ça dépend. La concurrence est très variée. Donc ça se trouve limite un honoré. Ça fait le taf. On va quand même envoyer Almeida pour le moment. Malheureusement, je crois qu'Almeida est classé comme un favori du classement général. En effet, donc on ne va pas pouvoir partir dans l'échappée. Je vais tenter avec honoré du coup. C'est dommage. Bon, Almeida, on le gardera à ses côtés en cas de faux pas ou de chute de l'ami Remco Evenepoel. Les amis découvertes incroyables. Pour ceux qui ne le savaient pas, je viens de réaliser tout à l'heure. J'ai reconnu le village de Montmorillon où il y avait eu le deuxième sprint intermédiaire. Et là, en fait, on passe où on est passé sur la ligne d'arrivée hier. Odora. Alors, c'est incroyable. Franchement, je ne savais pas du tout. J'ai cru reconnaître tout à l'heure le village. Et là, regardez, si vous comparez par rapport à... Bon, vu que je suis une fainéasse du montage, je ne vais pas le faire. Mais si vous comparez par rapport à l'arrivée tout à l'heure, c'est la même arrivée. Odora. Alors, ça, c'est un truc de fou, par contre. Ça, c'est un truc de fou. Je n'étais pas au courant du tout. C'est trop stylé. C'est trop stylé. C'est exactement les mêmes graphismes que Cyanide a réutilisé. Bah, ok. On en apprend tous les jours. C'est grave cool. C'est grave cool, en fait. Est-ce que si on continue... Bah, du coup, c'est vu que c'était l'étape de Limoges de base. L'étape saumure Limoges de base. Par contre, je n'étais vraiment pas du tout au courant. Pourtant, j'ai le... Du coup, comme vous voyez, Noirik n'a pas réussi à sortir. Pourtant, j'ai le journal du tour. Le guide du tour avec toutes les étapes. Et je n'étais pas au courant. Non, on passe pas. Par contre, on passe pas à Limoges, je pense. Je pense pas qu'on passe à Limoges. Non, non. Non, non. Il me semble pas... Ça va. J'ai des souvenirs de l'étape que j'ai pas mal joué. Puisque j'avais bien le profil avec la côte dans le final. Les souvenirs, on passe pas comme ça. On passe pas par là. Quoique... Euh, merde, vers le mec, le truc. C'est assez long, l'interlude, là. Mais ça m'intéresse. Ah, peut-être. Non, parce qu'il y a une côte, normalement... Est-ce que ça se trouve, c'est ça, la côte ? Ça se trouve, c'est ça, la côte. Ce petit truc, là. Avec les vieux profils de maintenant. On reconnaît plus trop. En tout cas, belle trouvaille. En tout cas, belle trouvaille de ma part. Ça aurait pu passer dans un 5 choses que vous n'avez jamais remarqué. Je le conçois. Mais bon. Ce concept est mort. Ce concept est trop critiqué. Elle était trop critiquée. Les gens n'ont pas apprécié. Bon, admettons. En même temps, j'avais une voix insupportable à l'époque. Mais si, c'est par là qu'on passe. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je me suis enflammé. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on a découvert un beau truc. On passe par la ville du Dora, où on a fini l'étape hier. Je trouve que ça, c'est pas mal. Bah écoutez, on va en profiter, vu qu'on est là. Est-ce qu'on ne pourrait pas renvoyer Honoré dans l'échappée désormais ? Puisqu'il n'y a toujours pas vraiment d'échappée officielle qui est partie. Regardez, elle est à peine à deux minutes. Donc, ça se trouve, dans la petite difficulté, on va pouvoir relancer une nouvelle échappée avec Mickaël Frolich Honoré. Allez, petite descente. On va partir. Oula, c'était bizarre cet enchaînement là. Oula, c'est très pendu même. On est sur du 13%. Oula, merci Goulianmi, pour me permettre de ne pas me casser la gueule dans la barrière. Allez, c'est parti, on remonte. Et on relance l'échappée. 2,5 km quand même. Côte de Saint-Martin, t'es réussue. Mais ça me dit quelque chose. Pareil. Allez, on va rejoindre du coup Maître et Viviani. Comment Viviani ? Qu'est-ce que tu veux en échappée ? Ils sont 9 à l'avant. Bon, je vais tenter, je vais tenter. Et on se retrouve si c'est réussi. Et si on ne se retrouve pas, fin de la vidéo. On arrive au sprint, t'as de manière avec Fabio Jacobsen. Encore une fois, je ne suis pas très bien placé. Bon, du coup, c'est un peu le bordel. Il y a une nouvelle échappée encore avec Turgis, Barcelo, Kras et Lozegui. Et Damien Touze qui a pris un peu de retard puisqu'il a laissé son pote faire le sprint. Au final, on est revenu. Au final, on est remonté un petit peu. On va même passer en tête. On va prendre les 10 points à la croisille sur Briance. Oh la vache, je me suis un peu avancé. Mais c'est bon, on les a les 10 points. Maintenant, on va rentrer dans le final réellement. Avec trois côtes qui vont s'enchaîner. Puis le final qui sera également un petit peu vallonné. On va reprendre Remco. On est dans la croix de paix. La première échéance de ce final compliqué à 43 km de l'arrivée. On ne va pas se faire les 40 derniers kilomètres ensemble. Évidemment, sinon, ça va être bien long. Mais voilà, ça commence à embrayer du côté des grosses équipes. Moi, je ne peux pas vraiment embrayer. Donc, je vais me contenter de demander à Joao Almeida de me protéger. On va donner le gel bleu à nos amis en souffrance à l'arrière du peloton. Et c'est parti donc pour la croix de paix. C'est parti pour le suc omé avec le peloton en route étroite. J'avais oublié ça. En plus, c'est marqué sur le profil. Je suis un peu bête. Il va falloir faire l'effort de remonter du coup de peloton. Et on va attaquer avec Remco et Venepoel dans ce suc omé. Là, c'est direct les gros pourcentages. Direct les gros pourcentages pendant, je dirais, 2 km. On est en Bagioli, par contre. Je ne me cache pas mon truc. Voilà, c'est bon. J'arrive à me faufiler sur la droite de la route. On a Joao Almeida également. Il ne nous sera pas très utile malheureusement. Attention, il y a un groupe qui part là. Il y a un groupe qui part avec pas mal de favoris. Il va falloir suivre. Il va falloir suivre immédiatement. Pogacar qui n'est pas là. Pogacar qui n'est pas là. Bernal non plus qui n'est pas là. D'ailleurs, il y a les principaux punchers en fait. De plus, Charman, Hirschi, Mulberger également. Cônefroi aussi. Et ça réattaque. Godu, Godu très fort. Allez, Godu qui réattaque. Là, il va falloir être présent dans ce final avec Remco à prendre un petit peu de gel rouge pour nous permettre de ne pas dandiner. Parce que ce n'est pas très agréable. Et voilà, une grosse pente encore. Là, ça va être une grosse pente pendant 600 mètres, je dirais. Du 13%. Même Godu à l'avant, il est un peu dans le mal. On mène un peloton de 15 coureurs. Personne ne veut relayer avec nous. Et de toute façon, je ne peux pas me permettre de laisser 2 ou 3 secondes sur Godu pour demander un relais. Donc s'ils veulent me relayer, ils passent devant moi. Et c'est comme ça. Allez, on est bientôt au sommet de la grosse pente. Là, ça va redescendre. Ça va redescendre un petit peu. Et puis ça va remonter pour les 500 derniers kilomètres. 500 derniers mètres, je dirais. Allez, on n'arrive pas à lâcher du monde dans notre groupe. On va donner un peu de gelbue à Almeida. Almeida qui est encore là. Ça, c'est bon, ça. C'est très, très bon. Après, je ne pense pas qu'il est à l'avant du groupe. Donc s'il peut quand même revenir à l'avant du groupe, ça pourrait m'être utile. Allez, voilà, on passe au sommet. On passe au sommet. C'est parti, légère descente. On peut récupérer 2-3 secondes. Et hop, on va revenir sur Mar... Oh, j'en étais sûr, j'en étais sûr. D'ailleurs, j'ai arrêté de parler au moment. Mais vas-y, mais je suis trop nul. Je suis trop nul. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Tour de France, mais ce n'est pas une excuse valable. Ce n'est pas une excuse valable. Voilà, on a perdu ce qu'on avait repris sur ce petit groupe. On va devoir refaire l'effort. En plus, il y a des secondes au sommet. Trop débile. Trop débile. Il y a des secondes au sommet. C'est Charmaine qui vient les prendre, du coup, ces 2 secondes. C'est dommage. Ça aurait pu être toujours ça de pris. Allez, le virage. Oh, la route de plus. Heureusement que l'outil prendre les roues existe. Allez, c'est reparti pour la descente, du coup. Du succombe. On va essayer d'être un peu plus attentif, un peu plus propre dans nos trajectoires. Et voilà, il nous reste 20 kilomètres. Je vous propose de se retrouver lorsqu'on arrive dans le final, à peu près ici, 9 kilomètres. Où ça va recommencer à remonter un petit peu vers la ligne d'arrivée à Saran. Allez, on entre dans le final de cette étape. Ça va remonter un petit peu, là, pendant 1 ou 2 kilomètres. Ça va redescendre, puis on remontera pour 4 kilomètres vers Saran, Corrèze. On ne pourra pas créer d'énormes écarts. Mais bon, déjà, une victoire d'étape pour se rassurer, ça peut être pas mal. Puis ensuite, il y a les bonifs et tout. Allez, cherchez pour Remco. On est, comme vous le voyez, on s'est regroupé. Un gros groupe de 18. Vlasov qui s'est fait distancer derrière. Sivakov également. Et apparemment, voilà, pas d'autres favoris. Tout le monde est là. Tout le monde est là excepté Sivakov et Vlasov qui devrait rentrer. Mais Vlasov, après, un gros, un gros effort. Un gros, gros effort. La Madoise aussi. Ici, ça doit être... C'est Bernal. C'est Bernal. Allez, au final... Ah bah, au final, il n'y a pas eu de remontée du tout. Je pensais que ça remontait un peu plus. Je suis déçu, là. Là, je suis déçu. Bon bah, on va devoir attendre Saran, Corrèze. Écoutez, pour tenter d'attaquer à Saran. Ouais, bon, 300 mètres, c'est pas... C'est pas la folie. Almeida, protège mon poteau, là. Je vais avoir besoin de toi, je pense. Bon, quoi que... Je vais attaquer des pieds. Oh, ça attaque ! Ouh là, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à celle-ci. Mulberger qui attaque avec Charman. Attaque en équipe. Attaque en équipe de l'Aborance, gros E. C'est pas mal. Et Charman qui se relève, super. Il n'a pas compris le concept. Mulberger qui a oublié d'allumer son noireillette. Charman, il a vu Mulberger partir. Il s'est dit, attends, t'attends pas ton leader. T'attends pas, Patrick. Patrick, Charman. Allez, c'est parti, du coup. La montée de Saran, Corrèze, 4 kilomètres. C'est pas très pentu. Il n'y a même pas de point de semer à prendre. Mais, c'est une montée tout de même. Donc, on ne va pas pouvoir rester relax dedans. On va reprendre un peu de gel bleu. On va prendre tout le gel bleu. Essayez d'aller chercher Mulberger. Parce que même si, sur le papier, Charman est le leader en punch de la Borance, gros E. Mulberger, ça n'en reste pas moins. Un excellent coureur qui peut très bien aller chercher la victoire. À Saran, Corrèze, devant des mecs comme Hirschi, Bernal et Rem Kovnepoel. La preuve. Allez, l'Autrichien qui passe à 2 kilomètres de la ligne. Encore en tête. On a un final d'étape sympathique, en tout cas. On a un final d'étape sympathique. Allez. Allez, allez, allez. Revenir sur... Ah, il n'a plus de rouge. Il n'a plus de rouge. Donc là, si ça reste comme ça, on gagne au sprint. Même s'il est meilleur au sprint sur le papier. Avec tout le rouge qu'on a, on gagne. Il y a Charman également derrière qui fait l'effort pour revenir. Non, c'est bon. Ça va le faire. Ça va le faire. Il n'a plus d'énergie pour attaquer, pour sprinter. Allez, le virage. Par contre, Charman me fait peur. Charman me fait peur. Charman me fait peur. Le sprint lancé par Rem Kovnepoel. Et non, c'est la victoire. C'est la victoire. Alors, victoire de Rem Kovnepoel ici devant les deux Boransgroheux qui ont très mal joué. Très mauvaise tactique de la Borah. Je n'ai pas compris le concept. Bon, après, Charman reprend un peu de temps sur les adversaires également. Mais nous, on en reprend encore plus. On vient chercher le maillot jaune et la victoire de l'étape. On s'était un peu... On ne s'était pas très bien débrouillé hier sur le sprint avec Jacobsen. Là, ça va. On revient avec Rem Kovnepoel. On s'impose à Saran Korez. Et du coup, victoire de l'étape. Première victoire de l'étape. En espérant que ça en emmène d'autres. Du coup, Evenepoel qui s'impose. On a fait la différence. On est revenu au niveau de la flamme rouge. Même un petit peu avant. Et ensuite, on a fait la différence dans le virage. Où on a attaqué. Charman n'était pas loin de revenir. Charman, il n'avait plus de rouge non plus. Charman n'avait plus de rouge non plus. Nous, on avait réussi à en garder un petit peu. Surtout grâce au gel rouge. Et voilà, on vient s'imposer. Donc, même si Charman a pris les deux secondes au sommet du Sukhumé. Nous, on prend la victoire. Et les dix secondes à Saran Korez. Donc, écoutez, je préfère carrément ça. Mulberger, Charman du coup. On a Bernal qui arrive. Ensuite, Conefroi, Hirschi. Ouais, un peu tout le monde. Pas beaucoup d'écarts. En tout cas, ça c'est sûr. Vlasov ici. Ouais, bon, pas beaucoup d'écarts. Pas beaucoup d'écarts. Mais écoutez, c'est toujours ça. Je pense qu'il y a au moins une quarantaine sur le dernier groupe. Et ouais, on reprend des secondes quand même. On reprend 5 secondes sur Mulberger plus la Bonif. Charman, Bernal. On reprend 25 secondes. Peter, c'était Peter ça du coup. Donc, Conefroi est dans le même groupe. Donc, ça ne change pas grand-chose. Pogacar, Almeida, 32 secondes. Bon, Almeida, c'est notre pote. Donc, c'est pas grave. Il est bien placé tout de même pour un mec à 77 montagnes et 77 vallons. Il ne s'en sort pas trop mal. Sachant qu'il a été notre équipier. Et que si je l'avais contrôlé, ça se trouve, j'aurais peut-être pu gagner aussi. Puisqu'il n'y a pas des notes totalement différentes de celles de Evenepool. Et Guita, qui est à 22 secondes également. On a créé des petits écarts tout de même. On a créé des petits écarts. On ne peut pas cracher dessus. Parce que dans la montagne, c'est des écarts qu'on risque de perdre. Surtout sur les deux gros monstres. Bernal et Pogacar. Également Gaudu. Le classement de la combativité, il est pour Barcelo. Le coureur de la Cofidis. Il n'y a pas eu de réellement échappé sur ces deux premières étapes pour le moment. Regardez. On avait Barcelo. On avait Iversen hier. Pas terrible. Du coup, Evenepool qui prend le jaune devant Mulberger. Charman, Gaudu. On devrait le conserver encore. Je pense jusqu'au chrono. Je pense qu'on va le conserver au moins jusqu'à après le chrono même. L'étape du chalet Reynard, on risque de le perdre. Si on ne prend pas assez de temps sur les mecs comme Bernal ou Pogacar. Le classement général, Gaudu en tête. Le meilleur... Le classement du meilleur grimpeur, pardon. Gaudu. Le meilleur sprinter, c'est Ackerman qui prend la tête grâce au sprint intermédiaire, j'imagine. Le meilleur jeune, Remco. Logique. L'équipe, la G2R et le combatif, c'est Barcelo. C'est parti du coup pour la dernière étape de cette vidéo. Les amis, on finit en douceur avec une étape courte entre Flagnac et Montauban. Ça commence avec... Ça commence avec une quinzaine de kilomètres assez musclée. Avec pas mal de côtes. Puis ensuite, voilà, c'est plat. Donc, ça devrait être une arrivée au sprint aujourd'hui pour un Fabio Jacobsen, j'espère. Allez, étape de plaine. Évidemment, tout le monde a une bonne forme, sauf Fabio Jacobsen et Odeig, en fait. Bon, Noré, on s'en fiche un peu. Je t'aime bien, Noré, mais bon. Balek, Balek. Ils veulent prendre l'échappé. On va envoyer Garrison, en fait, juste pour lui faire plaisir. Juste pour lui faire plaisir. Réellement, on n'a aucune ambition. Le pauvre, il ne faut pas lui dire. Mais on n'a aucune ambition. Et là, tu sais, ça va au bout. Et puis Garrison, il se retrouve à être le meilleur sprinter et il s'impose. Évidemment, là, on sera content. Mais bon, de base, c'est surtout pour lui faire plaisir, le pauvre. Ça vaut beaucoup d'opportunités. C'est très petit quand même, Flagnac, pour accueillir une étape du tour de l'avenir. Il y a trois maisons. Ce n'est pas beaucoup. Allez, c'est parti du coup. Le début est un petit peu vallonné, comme on peut le voir. Puis ensuite, ce sera plat. Il y a quand même une belle difficulté qui a été répertoriée. Troisième catégorie, d'ailleurs, dans la vraie vie, il me semble. Il y a environ 40 km de la ligne. On voit sur le profil, ça remonte. Mais ça ne devrait pas beaucoup impacter. C'est un gros faux plat, en fait. Allez, c'est parti. Garrison, du coup. Je ne vais même pas jouer les points. Enfin, je vais geler le point grimpeur, mais de mon côté. Je ne vais pas vous les montrer. Nous, on se retrouve au Sprite-Atomédière. Au calme, Garrison qui prend un point à cette difficulté. On peut en parler du placement du ravitaillement sur cette étape. En fait, l'étape de base, c'est Arpajon sur Sermont-Auban. C'est pareil, c'est une étape de 2016, comme Saumur Le Dora. Arpajon sur Sermont-Auban. Mais ils n'ont pas changé l'endroit du ravitaillement. Ils l'ont laissé ici. Ce n'est pas terrible. En fait, le ravitaillement au bout de 15 km de course. En tout cas, on en a fini avec les difficultés. Maintenant, ce sera quasi plat jusqu'à l'arrivée. Et quand ce ne sera pas plat, ce sera descendant. Le sprint intermédiaire de Villefranche d'Orwerg. Et je suis trop fort, j'ai deviné. En même temps, à force de vin sécher cette étape. Ouh, la vache, ça passe. Oh, ça passe. Le retour. Le retour, moi, je vous le dis. Le retour, s'il ne se fait pas pousser dans les barrières. Oh, la vache, la troisième place, terrible. Nous arrivons à Montauban. Un seul lâché, c'est Jordi Alba, le défenseur latéral du FC Barcelone. Voilà, qui est 171ème au classement. Général à 21-28, donc ce n'est pas dangereux. Et allez, Fabio Jacobsen, du coup, on arrive dans les 5 derniers kilomètres. On arrive à Montauban pour cette arrivée d'étape. en espérant remporter l'étape pour se rassurer après ce fail, après ce raté sur l'étape 1. Raté, qui est la traduction française du mot fail au cas où ça. On en apprend comme ça. On n'apprend pas beaucoup dans les vidéos de One to Free. Si on peut choper des petits trucs comme ça, papa, voilà, c'est parfait. Bon, j'avais dit à Odek de me protéger. Il arrive. Le poteau, il est où ? Il est là. C'est Alvaro, ça ? Ouais, c'est Alvaro. Allez, Alvaro. Je ne vois pas besoin de toi, là, même si tu es en mauvaise forme. Puisque tout le monde a un poisson pilote. Ackerman, Van Aert. Bon, en tout cas, nos deux principaux concurrents ont des poissons pilote. Mais moi, la première étape, j'étais esselé, mon gars. Donc, il va falloir que tu m'aides. Et là, il envoie fort. Là, il envoie fort. On va donner les rouges, les gelbush, pas important. Au final, Garrison, voilà, qui s'est fait reprendre comme les autres membres de l'échappée. Donc, un sprint comme c'était attendu. Allez, une ligne droite. Avoir un léger virage ici. Mais pas de problème à gérer. Par contre, pourquoi il s'est mis en danseuse tout seul ? Allez, il m'a bien emmené, en tout cas. On va prendre la roue d'Ackerman. Putain, il a mis 15 ans à lancer. Il a mis 15 ans à lancer. Ah, on va pas le reprendre. On va pas le reprendre. Ah, mais j'en étais sûr, bordel. J'en étais sûr. Il a lancé trop tard. J'ai voulu rester dans sa roue. Il a lancé trop tard, le cochon. Et au final, on vient chercher une deuxième place. Je ne dis pas que c'est horrible. Mais voilà, je voulais gagner, moi. Moi, je veux gagner, moi. La victoire. La victoire. Au final, le gars, il a lancé hyper tard. Là, je suis resté dans sa roue. J'ai voulu... Ah, putain, je suis un peu dégue. Et par contre, je ne vois pas qui c'est le gars de la... Cône-froid qui a sprinté. Cône-froid qui a sprinté. Peut-être, je ne sais pas. 25 ans. Pas possible. Et... Ah, j'étais sûr. Je me disais, vas-y, on va la reprendre sur le final. Et non. Ackerman qui s'impose à jouer à pas grand-chose. On fait troisième. Non, c'est bon. On est quand même devant. Mais mon lancé de vélo, désastreux. Il a failli me jouer des tours. Bon, deuxième. Un peu déçu. Un peu déçu aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y avait mieux à faire. C'est pour grave. La victoire de l'allemand Pascal Ackerman à Montauban devant Fabio Jakobsen. Mats Pedersen. Marachko. Très bien. Rousseau. Ok. Rousseau plutôt. Et... C'était... C'est Vendramé, d'accord. Ok. Ouais, l'italien. J'avais oublié, en vrai, lui. J'avais pas tilté qu'il était à la G2R jusqu'à il y a un mois ou deux. Jusqu'à il y a un ou deux mois. Bon, ben voilà. Pour le classement de cette étape de plaine, pas grand-chose à dire. Donc, le combatif de l'étape, c'est Queen Simmons. Il devait aller au meeting de Trump juste après. Garrison. On était à deux doigts de le prendre. Et on s'est fait douiller. Dommage. Du coup, le classement général qui ne bouge pas. On est toujours en tête devant Mulberger pour 9 secondes. Charman 12 secondes. Godu 17. Et Archie 20. On a repris un peu de temps. Mais je ne pense pas que ce sera suffisant. Il va falloir faire encore plus dans les prochaines étapes. Notamment, on a le contrôle à montre et l'étape de Mande. Les contrôles à montre, je ne suis pas terrible. Ça va être extrêmement compliqué. Je pense même qu'on va perdre du temps. On va même perdre le meilleur jeune tout court. Le classement grimpeur. Assez Godu. Qui est en tête. Le meilleur sprinter, c'est Ackerman. Meilleur jeune. Remco Venepoel. L'équipe là. G2R et le combatif de Wolf devant Simmons et Garrison. Voilà, merci à vous, les amis, d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que ça fait pas mal de temps que je n'ai pas sorti de vidéo. Je ne serai pas très régulier, je pense. Mais en tout cas, sachez que les concepts que je lance dès à présent, ils seront terminés. Enfin, ils vont être terminés à chaque fois. Donc voilà, merci pour ceux qui vont me soutenir pour les prochaines échéances. Et on se retrouve, je ne peux pas vous donner de date exacte. Mais on se retrouve bientôt, en tout cas pour la suite de ce Tour de l'Avenir sur Tour de France 2020. Mais également pour la suite du Balboise Bay Jump Tour qu'on a commencé il y a un ou deux mois. Donc voilà, on le finira, ça aussi. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu. Et à commenter sur ce que vous avez pensé de ce concept. En vrai, pourquoi pas donner. J'aime pas généralement prendre des concepts de mes abonnés. Mais pourquoi pas, si vous voulez, vous pouvez me donner des idées de concepts en commentaire si ça vous fait plaisir. Et évidemment, je ne suis pas une enflure. Si vous me donnez une idée de concept et que par hasard je l'utilise, je vous créditerai. Ne vous inquiétez pas, je dirai votre nom. Merci à Pingoui267 pour m'avoir proposé ce concept. Voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo encore une fois. On se retrouve très bientôt. Enfin, très bientôt. C'est un peu abusé, mais on se retrouve bientôt. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021